Merde ! Quel con ! Salut à tous ! J'ai envie de lancer le jeu. Ben bienvenue dans cette... Je sais pas combien tu aimes la vidéo, on s'en fout. Bienvenue dans la... C'est super bien préparé ma vidéo, j'adore. Donc dans la dernière partie de la quatrième affaire de Fing's Pride du coup. Et c'est un petit moment que je vais pas enregistrer, je pense que ça se voit. J'aurai une petite surprise au cours de la vidéo. Voilà donc, si vous vous rappelez pas trop des faits... A la fin on est allé dans la salle de l'archive de la police, on a rencontré Bonkarmac qui nous a... mis un coup de taser dans la gueule. Et du coup, elle nous a volé toutes nos preuves. Sauf... Sauf une. Qu'on a récupéré, qui est celle-là. Enfin c'est pas toutes nos preuves, parce que ça c'est preuve d'avant. Mais les nouvelles preuves qu'on avait, on les a perdues. Et on a... Ça. Bon c'est pas trop... Exactement ce que ça représente. Alors s'il y a des petits problèmes, comment dire, techniques, c'est-à-dire un peu de lag, ou... problèmes de son, ou... Où c'est moins beau qu'avant. Faut absolument me le dire. C'est qu'en fait... J'ai fait des tests pour un autre jeu sur DS, parce que je voulais enregistrer. Je peux pas vous dire lequel, parce que c'est pas du tout prêt. Et du coup, j'ai bougé un peu la config. Donc j'espère que ça va pas trop... Ça va pas trop faire un décalage avec avant. Yes ! Donc voilà, il a réussi à choper... Le... Le tenant du restaurant de nouilles qui vend des barques. Là, c'est pas très clair tout ça. Et puis surtout qu'il y a eu le lien avec l'affaire DL6. De la mort du père de Hunter. Bon donc on est après Noël du coup, maintenant. On a passé un merveilleux Noël pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 Alors qu'on va interroger Yanni Yogi du coup. Parce qu'on sait que c'est lui maintenant. Yanni Yogi, assez sain, vendeur de nouilles et loueur de barque. T'as vraiment une voie de bulldog, lui ? Bonne carrément avec une patate chouette dans la bouche. Alors... Putain, je vais régler mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. C'est pas grave, je ferai les réglages après. Voilà. Voilà ma petite surprise J'espère que ça a marché Oh non ça marche pas Ah si c'est bon Un instant Oh putain ça marche pas Putain j'ai testé en vidéo ça marchait quoi A l'instant Connard A l'instant A l'instant Ah quand même C'est bon ça marche Ça marche mais pas très bien C'est que je crois que j'ai baissé la sensibilité de mon Micro Faut qu'ils comprennent ce qu'on dise aussi Donc Parce que si on dit Sans lui de chaud poulet ça marche pas Faut vraiment dire un instant Et que la console le reconnaisse Ouais On est où Tranquille Donc cherche pas à m'enfuir A l'instant Allez A l'instant Putain mais ça marche une fois sur dix cette merde A l'instant Vous savez quoi on va cliquer Ça sera plus simple Parce que ça casse tout Sous-titrage Société Radio-Canada Là ça c'est Sur c'est bien comme excuse Ok Juste Je suis aussi con Attendez je vais réessayer quand même Si je fais Un instant Ça marche pas Un instant Ça marche pas Est-ce qu'il entend que je dis un truc Un instant Un instant Un instant Un instant Un instant Ça marche pas Ça marche à une fois Mais bon Dommage dommage On va pas faire durer la vidéo dix ans A cause de ça Je vais serrer avec objection Je vais serrer avec objection Ah bah le mobile c'est On va commencer à l'affaire d'L6 quoi Sur l'enjeu de Hunter On a quoi là dessus On a ça Ça et ça On va l'attaquer là encore On va l'attaquer là encore On a zijn On a On va l'attaquer Bah c'est con ce qu'il est. Bah je sais pas si un témoin fait semblant de perdre la mémoire, c'est peut-être important quand même. C'est ça, Orienter, c'est le père de Pantheur. Mon Yogi, j'endurance, c'est la victime, donc... C'est ça, Orienter. C'est ça, Orienter, c'est la victime, c'est la victime, c'est la victime, c'est la victime. C'est la victime, c'est la victime, c'est la victime. C'est la victime, c'est la victime. C'est la victime, c'est la victime, c'est la victime. C'est la victime, c'est la victime. C'est la victime. C'est la victime, c'est la victime, c'est la victime, c'est la victime. Voilà. Voilà. Vous ne rêvez pas. C'est la victime. 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 Mêtre. C'est bizarre. Voilà. Donc ça, ça va vraiment être... Un des interrogatoires les plus bizarres de toute la série Phoenix Wright. Il y en aura d'autres comme ça, des trucs un peu bizarres Je vais pas vous dire lesquels parce que Ce sera du spoil mais Un temps de rejoindre l'animal c'est pas le truc qu'on voit tous les jours quoi C'est en accent en fait Oui je le veux Il y a pas plus de truc qu'il se rocaille ouais Quoique hein on peut lui faire dire des trucs C'est tellement ridicule C'est tellement n'importe quoi C'est des positions du témo Voilà Ah je vois C'est vraiment n'importe quoi Qui est votre maître ? Bonjour bonjour Quack Je le vois On va tester C'est A l'instant ! Putain ça marche jamais cette merde A l'instant ! A l'instant ! Yes J'ai l'impression qu'il faut que j'absorbe deux touches Y et la touche du micro en fait Euh... Qui est votre nom ? Bon du coup on s'en tape On va commencer par là Allez escalait ton nom Ça c'est Zephras Ah, ça marche hein Je pense ouais Je m'en sors rien moi Putain c'est qui Alice ? Je m'en rappelle pas Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué Putain merde Alice, Alice T'as fiancé Alice ? Ah bah voilà Euh, si je m'en pensais Je m'en pensais Je m'en pensais Je m'en pensais Et là, oui ! Et là gros, non j'déconne, n'importe quoi Ah, bah non, elle est un peu vieille Non j'déconne, bon Putain mais il a une petite fille En plus on connait la fuite de One Karma après C'est-à-dire qu'elle a un gosse, bon putain Euh... Ah, d'accord, faut en attaquer sur ça alors Euh, l'humour du coffre s'en sortir toujours Ouais, faut pas... faut pas trop chercher loin, c'est un peu riquet Ça fait 28-12, comme 28 décembre Soit aujourd'hui Tout est lié Euh, un rapport avec le... On va dire ça... Putain... Euh... Hop... Ah bah 28 décembre Putain c'est marrant, c'est la même date qu'aujourd'hui Attendez, on va regarder sur un autre, non ? Voilà Euh, bah présenté C'était quoi le nom qui s'était... Capitulatif ? Poisson ! Faut ! Dépendez pas ! C'était pas très simple ! Un côté sort ! À plus tard ! Passez un peu sur un peu... Mouais, c'est pas une preuve, ça. Il vient pas te dévoiler son nom de carte de crédit à tout le monde, non ? C'est un peu con, oui. Sous-titrage ST' 501 Wow, ça, ça, ça choque. Là, il a l'air super costaud d'un coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, pour petit résumé, si vous vous rappelez, pas trop. Dans l'ascenseur, il y avait Hunter, son fils, son père, pardon. Et, bah, Yanni Yogi. Et Jean Durand, et l'avocat qui a défendu Yanni Yogi. Et il dit qu'il est vraiment innocent, donc... C'est ça, c'est innocent. Soit le père s'est tout seul, soit Hunter, là, toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un peu trop simple pour la fin de la dernière affaire, c'est sûr. Et, quant à moi, je vous laisse ici, comme un gros bêtard. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour la vraie fin de... Phoenix Royce 1. Et les révélations vont vraiment pleuvoir cette fois. Allez, à plus, salut !